Comment on va pour être fort et avoir des records, c'est que si tu connais tes points faibles, tu connais tes points forts, mais à partir de là, tu travailles là-dessus pour faire ta part. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, dans le fond, je voulais faire un podcast sur le powerlifting parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est que même quand on s'entraîne au niveau physique, on veut quand même avoir des résultats au niveau de la force à un moment donné, puis ça peut devenir aussi une source de motivation en tant que telle de voir les charges augmenter tranquillement. Puis il y a souvent, dans le fond, récemment, on a vu des clients aussi qui ont découvert comme une passion dans l'entraînement avec le powerlifting puis le powerbuilding. Donc, aujourd'hui, on a Dave Power, c'est un entraîneur en powerlifting. Donc, il faut parler un peu de c'est quoi le powerlifting, c'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser. Puis dans le fond, Dave a gagné des records aussi nationales. Donc, il semble que c'est ça que je ressens, je pense que c'est national des records au niveau du powerlifting. Donc, bienvenue Dave. Comment ça va? Ça va bien, merci de l'invitation. Bien content de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Super, parfait. Puis pour ça, avant de commencer, dans le fond, si vous aimez le podcast, vous avez des commentaires, je vais les mettre en commentaire. Si vous aimez, mettez un like. Puis c'est sûr qu'ils sont haïtos, si vous pouvez laisser un 5 étoiles, ça va faire grand plaisir. Merci de votre support. Donc, Dave, comment on fait pour être fort comme toi puis battre des records quand on veut, dans notre entraînement? C'est quoi qu'on fait? Oui, bien en fait, il y a plusieurs étapes. La première des choses, quand on est un athlète qui va être autant en powerlifting ou powerbuilding, fait que vraiment monter le squat dans un jeu de livre, il faut que tu connaisses tes forces puis tes faiblesses. C'est dans chacun des mouvements, fait que ça peut être, mettons, bench, est-ce que j'ai de la misère à locker mes bras, est-ce que c'est le premier mouvement au niveau du chest? Fait que connaître tes forces, connaître tes faiblesses. Par la suite, c'est important de vraiment travailler sur tes faiblesses pour justement que si je prends un squat, la misère à sortir comme du premier 90 degrés, bien, si je deviens avec des charges plus pesantes en compétition, c'est sûr que je vais écraser. Fait que le but, c'est de justement travailler ce mouvement-là le plus possible pour justement arriver en compétition. Puis on éclate pour avoir des records justement, autant personnel ou provincial ou national. Ensuite, c'est une question de stratégie. C'est qu'on est vraiment fort puis qu'on est rendu à des niveaux autant provincial ou national, puis qu'on sait qu'on peut avoir des records, bien, c'est le mythe. C'est quand même une bonne journée de travail, on ne te le cachera pas. Donc aussi, on peut être conservateur ou on peut être agressif. C'est tout dépendant. Fait que si on fait le squat, parce que la priorité, c'est dans une compétition, si on commence avec le squat, le bench, puis le deadlift. Fait que quelqu'un qui s'hypothèque beaucoup au squat avec son bas de dos, c'est à peu que rendu au deadlift, il y a de la misère à ce moment-là. Donc, on peut dire comme une stratégie, bien, peut-être que je vais mettre moins lourd au squat parce que je sais que je vais avoir un record, exemple, au deadlift. Fait que je vais mettre l'emphase, justement, mettre un petit peu moins de kilos au squat, mais arriver au deadlift, puis vraiment tout écraser pour aller chercher les records que j'ai besoin, justement. La semaine passée, on a vu ce genre de stratégie-là au championnat provincial à Québec la fin de semaine passée. Puis ensuite, bien, c'est sûr que c'est de travailler parce que c'est long, ça peut, c'est la force. Ce n'est pas quelque chose que ça prend une semaine, deux semaines, un mois pour débloquer. On peut vraiment travailler sur une programmation qui peut durer six mois, douze mois pour atteindre, justement, nos objectifs. Fait que il faut vraiment se donner du temps là-dessus, puis vraiment travailler la technique aussi tout au long. Donc, tu n'as pas, on va dire, en bon québécois, ne pas botcher les mouvements non plus juste pour vouloir faire des PR. La technique est super importante pour éviter les blessures. Fait que si je pense que c'est pas mal mes conseils pour comment devenir fort, puis vraiment battre des records personnel ou national, ou peu importe, un record du monde. Nice, c'est des bons petits trucs comme ça. Tu sais, en fait, pour résumer, la force, c'est quoi le power thing? Tu as tout le temps le squat, le bench, puis le deadlift, puis c'est vraiment les trois mouvements principaux, dans le fond, qu'il faut faire les PR, dans le fond, les plus gros lifts que tu as fait toi-même, dans le fond, c'est sur une répétition. Puis, tu as parlé de connaître les forces puis les faiblesses. Tu sais, dans le fond, exemple, tu me prends moi, ça fait une couple d'années, je m'entraîne, tout ça. Comment je fais pour savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, puis comment je peux les travailler, dans le fond? Oui, bien, en fait, comment qu'on peut savoir si, généralement, tu vas le voir. Bon, tu sais, niveau morphologiquement, si tu squattes, tu as de la misère à atteindre une profondeur, ou tu vois que tu as un deadlift, vraiment, que si j'ai de la facilité à faire un deadlift, c'est moins 4 plates, 5 plates, pas de problème, tu sais, ça, c'est un avantage que tu peux le voir. Généralement, morphologique, on va déjà en parler beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui a des petites jambes, qui n'a pas long à parcourir, bien, ça se peut qu'il y ait vraiment un énorme squat. C'est plus que quelqu'un qui mesure 6 et 5, c'est généralement quelqu'un qui mesure 6 et 5, ça se peut qu'il soit vraiment fort au deadlift, mais peut-être un squat, il va avoir plus de misère. Mais tu sais, il y en a qui sont des bons squatteurs quand même à 6 et 5, il faut vraiment travailler la technique, changer un peu la position, mettons, des pieds, etc. Puis, un peu le même principe au niveau du bench, quelqu'un qui peut être hyper arqué, on va diminuer le range of motion, fait que c'est vraiment la distance à parcourir de la barre. Quelqu'un qui a des petits bras, pas long à parcourir, ça se peut que quelqu'un soit vraiment plus fort que d'autres aussi. Dans ce mouvement-là, je dirais qu'au bench, on peut remarquer souvent que des gars qui pèsent 180 livres, ben, j'ai plus que des gars qui pèsent 250 livres, juste à cause de comment qu'il se positionne, comment qu'il se place ou comment qu'il joue avec la trajectoire. Ça, c'est des petits conseils à savoir, c'est veux, veux pas. Et ensuite, ben, c'est de te filmer. Je ne cacherais pas que chaque athlète pense que c'est important, c'est pas pour être show-off dans un gym, mais je crois que c'est important de se filmer juste pour juste voir comment que le mouvement se passe. C'est pas de se filmer de dos, exemple, si je fais un squat, peut-être de se filmer plus côté latéral pour voir, bon, ben, est-ce que ma trajectoire de barre est bien? Est-ce que, mettons, bon, est-ce que j'ai de la misère au premier 90 degrés? Parce que, veut, veut pas, dans une coopération de power esting, il faut briser le fameux parallèle. Fait que vraiment que la hanche soit casse vraiment pour que ça soit un petit peu inférieure au genou. Après ça, c'est les arbitres qui décident si ça passe ou si ça passe pas. C'est quand même eux qui ont le grand pouvoir en bout de ligne. Mais, tu sais, honnêtement, c'est ça. Fait que c'est hanche filmer. Ben, on peut vraiment voir toutes les petites lacunes qu'on doit travailler pour chacun de nos mouvements. Puis ensuite, ben, c'est de mettre de l'emphase là-dessus. Après ça, ben, en compétition, généralement, quand on pousse vraiment nos limites, on les connaît. Après ça, ben, la barre, elle n'est pas du sol. Quand je suis un deadlift, ben, ça se peut que soit la charge, elle était trop pesante ou tu n'étais pas assez explosif dès le départ pour la lever. Même quelqu'un qui échappe la barre à la fin, peut-être que c'est un problème de grip au niveau de ta main. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses quand même à penser. C'est beaucoup plus technique qu'on peut le penser. Juste ces trois petits mouvements de base qu'on appelle ça, ben, basic, dans l'entraînement, mais sont hyper techniques. Puis là, en fait, si je résume ça, dans le fond, c'est que, si je reviens à ma question du départ, comment on fait pour être fort, dans le fond, c'est pas juste de la force brute. Tu sais, tu as parlé, tu sais, ça dépend de la morphologie. Si on a des grands fameux, des petits fameux, des longs bras, des petits bras, ça va influencer dans quel point, en fait, qu'on est capable d'être fort, par exemple, sur un deadlift, puis sur un squat ou sur un bench, right? Donc, il y a ce point-là. Il y a aussi le point que tu as parlé, dans le fond, de connaître ses forces et ses faiblesses. Savoir, ça va être, dans le fond, d'essayer les mouvements, puis de voir si c'est où qu'on casse un mouvement. Donc, exemple, si on fait un bench, si on casse en bas, ça serait peut-être de faire justement des techniques d'entraînement pour débloquer notre point faible à ce moment-là. Après ça. Parfait. Puis, l'autre chose aussi, tu as parlé aussi beaucoup de techniques, le positionnement. Comment tu vas te positionner, étant, sous la barre dans un squat, comment tu vas te positionner aussi sur un band ou deadlift? As-tu une grande importance, ça, par exemple? Parce que souvent, on voit complètement des techniques différentes. Tu sais, étant sur le bench, il y en a qui vont être plus close grip, il y en a qui vont être plus large grip. Tu sais, à quel point ça influence la force, puis comment on pourrait l'influencer à ce moment-là? Bien, c'est sûr que la manière que moi, je l'amène avec mes athlètes, souvent, c'est sûr que c'est juste simple. C'est juste aussi de savoir s'il est confortable. Mais tu sais, je vais prendre l'exemple bench. Je suis quelqu'un qui est vraiment fort au niveau, mettons, du close grip. Mais ça se peut que juste en compétition, je vais peut-être l'amener vraiment close. Mais quelqu'un qui commence aussi, qui est plus débutant, bien, c'est le fun de pouvoir essayer vraiment un peu les variants. Parce que si on ne bench pas juste une fois semaine, souvent, en part-lifting, on peut bencher deux, trois, quatre fois. Il y en a qui vont bencher. Généralement, il y en a qui, généralement, on bench trois fois semaine. Peut-être même d'autres quatre, rendus à des peaks de compétition. Fait que si on peut vraiment jouer un peu avec la largeur des mains, essayer des positions, etc., pour voir aussi si c'est confortable. Parce que quelqu'un, on va dire qu'il est, mettons, si vous êtes à l'aise un peu avec les termes, on a la barre, mais on a aussi les rings. Fait que les petits anneaux de chaque côté, souvent, qui nous aident un peu à placer nos mains, bien, généralement, si quelqu'un met son petit doigt, bien, c'est sûr, je n'irai pas élargir tout de suite jusqu'à l'index, direct sur la barre. Il va vraiment y aller graduellement pour voir s'il aussi se sent confortable. Parce que, tu sais, plus que j'élargis, moi, j'ai de distance à parcourir. Fait que quelqu'un, on va dire qu'il n'a pas de chesse, qu'il a des longs bras, bien, c'est une stratégie peut-être à amener, dire, bien, tu sais, peut-être au début, tu vas sentir un... Tu vas être inconfortable, mais sur du long terme, si on travaille plus tes épaules, on travaille vraiment plus ton chesse encore, bien, tu sais, éventuellement, on va être capable de mettre beaucoup de charge de plus en plus sur ton bench. Mais généralement, on va lui dire que ce n'est peut-être pas par le bench qu'il va gagner, probablement, par exemple, un deadlift ou par un squat qu'il va pouvoir être parmi les meilleurs. Fait que, tu sais, ce n'est pas à tous les jours qu'on voit quelqu'un qui pèse, exemple, 165 livres benché 4 plates. C'est ça rendu là, c'est comme si il nait, tu le sais, que le gars, il est fort au bench. Fait que, après ça, comme j'ai expliqué au peu, dès le départ, c'est une question de stratégie, parce qu'au bout du camp, tu as peut-être des records, mais pour être parmi les meilleurs, tu fais, exemple, compétition internationale, puis voyager avec ce sport-là, bien, il faut que tu sois le premier. Tu sais, même si tu as un record et que tu es cinquième, tu n'iras pas voyager. Il faut vraiment que tu ailles un meilleur total que tout le monde. Fait que, on prend le meilleur squat, le meilleur bench, le meilleur deadlift, puis c'est le premier qui a plus de poids au total qui compte. Fait que, c'est pas mal ça pour ça qu'on parle de stratégie en bout de ligne. C'est ça, c'est pas juste lever la charge. Il y a vraiment une stratégie. C'est pour ça que tu parlais aussi des ordres, des exercices dans lesquels qu'on va le faire. Chez un athlète, ça va changer aussi. Donc, ça vient vraiment intéressant parce que, tu sais, au final, dans ce sport-là, parce que, tu sais, on veut justement performer. Puis, c'est comme dans tout autre sport, par exemple, on pourrait faire le parallèle avec le vélo. Fait que, tu sais, il y a plusieurs épreuves avec le champion, ce soit nommé. Fait que c'est un peu ça. Même chose, on a plusieurs épreuves. On a un squat, le bench, puis le deadlift, puis c'est le plus grand total qui gagne. Donc, tu sais, ça vient aussi à savoir, en fait, il faut se connaître aussi en tant qu'athlète, de dire, OK, bien, je performe super bien sur le squat. Je sais que le bench, dans le fond, j'ai un peu ma faiblesse. Puis, ça ne me tue pas, tu sais, faire du bench. Je suis capable de faire du squat après. Donc, j'ai commencé avec celle-là, notamment pour avoir le plus grand total à la fin de la journée, mais quand j'arrive en compétition. Donc, c'est quand même intéressant de savoir. Es-tu du genre à faire ça aussi dans ta programmation au niveau de tes athlètes? Exemple qu'il y a une faiblesse au bench, si on va faire plus de bench que de squat, on va garder ça égal pour, justement, essayer de garder de la force tout égal partout. Tu sais, quand tu parles de faiblesse, puis de force, est-ce que tu parles aussi de la fréquence en tant que qu'on va le faire dans la semaine? Oui, bien, c'est sûr que ça, c'est des facteurs. Donc, généralement, tout dépendant, tu sais, on peut… Moi, j'ai quand même des athlètes qui peuvent s'entraîner de trois. J'ai même expérimenté jusqu'à six fois. J'en ai qui sont à dix fois. Oui, on peut faire du partying six fois, mais peut-être que le volume, puis la charge, puis tout le tonnage sera peut-être pas différent que quelqu'un qui est trois fois, tu sais, généralement. Mais, tu sais, il y a quand même plus de juste équilibrer le tout. Il y en a qui ont juste besoin de bouger une heure, puis soit, tu sais, on va dire ça de même. Les entraînements de partying, c'est quand même très demandable, tu sais. C'est rare qu'on ait juste 45 minutes à donner, parce que juste faire un squat, le temps qu'on se voit un mât, le temps qu'on arrive, 45 minutes, c'est déjà passé. Il faut qu'on comprenne qu'il faut donner du temps pour, tu sais, les temps de repos sont longs. Ça peut être des temps de repos 5-8 minutes, tu sais, c'est un peu en compétition, c'est ça. C'est des temps de repos quand même assez énormes. C'est une minute par lever. Donc, si on est 15 lever, c'est 15 minutes avant qu'on fasse notre deuxième essai. Ça fait que c'est long. Donc, à ce moment-là, la fréquence, ça fait que si quelqu'un s'entraîne cinq fois, ça se peut, je vais faire deux squats semaine. Mais si je veux vraiment l'aider à progresser, c'est sûr que tu es capable de m'en faire une troisième. À ce moment-là, je vais jouer avec son livre de compétition. Je vais aller vraiment travailler avec son sticking point dans la même semaine. Je vais prendre un exemple. J'ai un athlète qui a de la misère. Il dirait que dès qu'il descend, il n'est pas capable de lever la barre. Ça se peut, je vais faire un pause squat, un pin squat. Un pin squat, c'est vraiment descendre la barre, casser le parallèle, mais que la barre vienne toucher sur les spotters, les longues tiges qui font la cage, vient la déposer. Puis là, il faut juste repartir aussi. Il faut vraiment qu'on décoffe. Il faut être très explosif quand même à ce moment-là. Puis généralement, les gens qui sont très faibles, ils n'ont pas beaucoup de charge parce que justement, c'est leur point faible. Mais c'est différentes méthodes, il y a plusieurs techniques aussi qu'on peut travailler de ce côté-là. Mais il faut vraiment le travailler aussi dans la semaine. Le bench, généralement, les gens sont garables d'en prendre plusieurs fois. On parle de trois fois, même quatre fois. Il y en a qui peuvent bencher à tous les jours. Ça fait que c'est quelqu'un qui s'entraîne quatre fois par semaine. Il pourrait bencher quasiment quatre fois par semaine. Mais en même temps, quand on est entraîneur en force, il faut aussi comprendre l'athlète parce que nous, on va faire de la programmation, mais l'athlète aussi doit parler. Ça fait que s'il y a de la misère à récupérer, il y a de la misère à commencer à avoir des petits bobos, bien là, on doit quand même gérer ces genres de douleurs-là parce que le but, ce n'est pas de blesser l'athlète, mais que l'athlète puisse progresser tout au long de son cheminement jusqu'à temps qu'on arrive à la journée de la compétition. Parce que la journée de la compétition, c'est la journée la plus importante. Parce que tout le, mettons, le trois mois de préparation que tu as fait ou le six mois où ça fait un an que tu attends pour cette compétition-là, bien, c'est là, c'est le show time. C'est la paye qui arrive. Donc, il faut quand même tout modérer plusieurs facteurs à ce niveau-là. Super ça. Donc, Dave, parle-moi un peu de toi. Dans le fond, ton histoire, c'est d'où tu viens, d'où tu pars. Je sais que tu as fait des études en kinésiologie. Tu as un paquet de certifications aussi. Tu es un athlète toi-même. C'est ça, comme je te disais plus tôt, tu as fait des records aussi. Donc, c'est où que ça a débuté, ta passion au niveau du powerlifting, ton entraînement, tout ça. C'est quoi que tu as fait comme études? Vraiment ton background, dans le fond. J'aimerais sûr que tu te parches à ça. Oui, bien, c'est rare que je me mette de l'avant. Puis, tu sais, bon, tout ce que j'ai fait, je suis quand même un peu un gars, quand même, c'est assez réservé. Mais bon, j'ai toujours été un peu un sportif. J'ai joué au baseball, j'ai joué au football. J'ai fait plein d'affaires. Drôle d'adon, parce que j'ai fait beaucoup d'endurance à un certain moment donné, parce que moi, je n'étais pas vraiment un étudiant-athlète. J'étais vraiment un athlète et non un étudiant. Mais je savais que depuis le secondaire, je voulais être entraîneur. Fait que c'est entraîneur, on parlait souvent de kinésiologue. Fait que là, j'étais comme, OK, comment, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre en kinésiologie? Donc, à ce moment-là, j'ai dit, bien, c'est sûr qu'aller en sciences notes, ce n'est pas fait pour moi. Est-ce que je peux le contourner? Fait que j'ai vu des programmes comme à l'UQTR, je pouvais aller chercher mes connaissances ailleurs puis pouvoir me rendre en kin, justement. Donc, le Powerlifting, j'ai découvert plus en 2015 puis j'ai fait une certification à Sherbrooke en sciences de l'activité physique. Le but, c'était bien simple. C'était, on avait 12 semaines de programmation puis il fallait avoir des données quantifiables. Fait que moi, dans ce temps-là, je faisais plus de la cour, je faisais plus du vélo aussi. Fait que je me suis dit, pour me challenger, c'est quoi l'inverse de l'endurance? Bien simple. Souvent, on pense à la force. Fait que je dis, bah, on va essayer ça. Je me lance là-dedans, tu sais. Donc, je pourrais vous montrer des vidéos puis d'aller dire, hé, c'est pas beau, là. C'est vraiment pas beau. On part de loin un peu au niveau technique, mais tu sais, j'en ai vraiment appris beaucoup à ce côté-là. Pendant 12 semaines, j'ai vraiment commencé à pogner la piqûre de, hé, crime, jusqu'à où mon corps peut pousser sans blessure? Fait que moi, c'est sûr que ce sport-là, je suis chanceux. Quand même, depuis 2015, ça fait déjà comme 6 ans que j'en fais, j'ai pas eu de blessure. Fait que, tu sais, il y en a souvent qu'on peut voir, là, des gars, là, très, très blessés, des problèmes à hanches, au bas de dos, aux épaules. Mais moi, je suis chanceux, j'ai jamais eu aucune grosse blessure. Puis c'est quoi que t'as fait pour, justement, pas avoir de blessure? T'sais, y a-tu une sorte d'entraiment que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? T'sais, y a-tu un truc, t'sais, t'as-tu rapport avec ton échauffement, ton training? Il doit y avoir une méthode à quel point aussi. C'est sûr que c'est le facteur génétique de background aussi. Mais, t'sais, il doit y avoir de quoi aussi qui fait en sorte qu'on peut éviter justement les risques de blessure dans l'entraînement. Ouais, bien, c'est sûr que la première chose qu'il essaie d'éduquer, c'est vraiment d'écouter son corps. Qu'est-ce qu'il existe d'une multitude d'entraînements? C'est des fois, on va travailler en pourcentage ou en RPE. Les RPE, pour ceux qui essaient qui ne connaissent pas trop, c'est vraiment une perception d'effort. Fait que c'est une échelle qui est quand même quantifiable de 1 à 10. Mais ça reste quand même, t'sais, c'est un point de vue. On sait pas réellement si on a atteint, exemple, une charge de 8 tours 10. C'est quand même assez difficile. Donc, mais, au fil du temps, c'est sûr qu'au début, quand j'étais, comme, je commençais un peu ces méthodes-là, le RPE 8, je l'écoutais pas vraiment. T'étais toujours 8, 9, 10, puis là, après ça, ben, t'sais, 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 toujours en train de, on va dire, grinder ma vie. Mais, à un certain moment donné, j'ai dit, ben, c'est vrai que comme je commence à plus m'écouter le corps, c'est bon, OK. Fait que j'ai commencé à, bon, ben, t'sais, une journée, je sentais que ça allait pas bien, mais peut-être que je faisais plus de l'active recovery. Fait qu'aller plus léger à ce moment-là, prendre le temps de récupérer, faire plus de mobilité, justement, faire peut-être plus de pompe. Parce que, je disais, généralement, pour le lifting, qu'est-ce qu'on va faire, c'est souvent du squat, du bench, du lift, du push, t'sais, vraiment, des accessoires qui vont nécessiter les, toujours les épaules, le bas de dos, mais t'sais, on fait jamais des, d'autres exercices qui peuvent être style bodybuilding. Fait que, moi, j'ai commencé à l'inclure plus dans ma routine, vraiment, à chercher des mouvements qui sont très, très stretching au niveau, mettons, exemple, pour le bench, mais t'sais, des fly, mettons, autant à la poulie, faire des seated row, mais vraiment, être travaillé toute l'amplitude d'un mouvement. Fait que ça a pu me rebalancer au niveau, peut-être plus au niveau musculaire. Puis moi, de ce côté-là, bien, ça a pu me permettre de, oui, au début, de vraiment faire mon entraînement, d'y aller vraiment en grosse force, puis par la suite, bien, aller plus en, on va dire, active recovery, mais plus en bodybuilding. Fait que vraiment, être travaillé tout le reste, ma musculation, pour, justement, t'sais, moins demandant au système nerveux, aussi, bien, c'est moins, c'est moins de charge sur le dos, c'est moins de charge sur le bas de dos, c'est moins, c'est, fait que tout ça, ça m'a beaucoup aidé dans les dernières années. D'où que, j'amène ça plus de l'avant. Je fais pas juste du powerlifting, mais je fais plus du powerbuilding. Donc, c'est un peu comme le mix des deux mondes que j'aime bien mettre ça ensemble. Donc, c'est pas mal ça. Puis par la suite, bien, comme t'as un peu si bien dit, oui, j'ai eu des records. Si les records, maintenant, sont battus, mais j'ai eu des records provincials, pas national, mais provincials, justement, au squad et au bench. Mais ça date quand même d'un certain bout. Là, peut-être en 2022, un petit retour en compétition, de voir les athlètes cette année compétitionnés, ça m'a comme redonné comme un gros gain d'énergie pour tourner sa plateforme. Mais le plus important, c'est d'être présent pour eux. C'est quand même des journées très stressantes à ce moment-là. Fait qu'il y a une étape à la fois. Je me dis ça. Parfait. Parfait. Tu as parlé des blessures et de vraiment écouter son corps, tout ça. Parmi-donc, un peu la psychologie en arrière de ça parce que ça peut être assez foussant aussi pour quelqu'un qui a un athlète de performer. Il veut tout le temps performer à son maximum. À un moment donné, je peux penser aussi que même chez mes clients aussi, ça peut être difficile de dire, OK, ça ne me tente pas d'écouter mon corps, je vais pousser même si j'ai de la douleur, tout ça. Mais à un moment donné, c'est là qu'on augmente les risques de blessures. Donc, comment tu fais? C'est quoi ton truc pour dire, OK, aujourd'hui, j'ai le goût de pousser, mais je sais que ce n'était pas une bonne idée, donc je vais juste prendre ça off. Tu as-tu une stratégie pour ça? C'est quoi ton mindset? Oui, c'est sûr que mon mindset est rendu vraiment ailleurs que quand j'avais, exemple, peut-être 20 ans. Aujourd'hui, je me dis, si je me blesse, par exemple, à l'époque, que je ne peux plus lever aucune charge, à quoi bon aller travailler? Là, je ne peux plus travailler, je ne peux plus faire telle activité et autre, juste à cause d'un entraînement. Je sais clairement que le powerlifting ou même n'importe qui, quelqu'un qui fait du bodybuilding, si tu arrives et que tu as un peu des grosses douleurs et que c'est inconfortable, on peut avoir des petites douleurs qui ont un peu, on va dire, inflammations aiguës, que ça peut prendre une couple de jours et que ça part, mais quand c'est toujours comme chronique, ça part, ça revient, ça repart, ça revient, ça devient un peu plus tannant de ce côté-là. Soit tu vas vraiment mettre l'emphase pour aller consulter ou ça que tu en parles avec ton entraîneur et que tu amènes une stratégie par rapport à ça. Mais guérir les blessures, je pense que c'est comme la base de la base pour justement éviter de passer trois mois avec un plat. C'est la première des choses parce que trois mois en plat, c'est sûr que tu n'as plus de gain, tu ne peux quasiment plus t'entraîner, tu perds un peu cette passion-là, cette flambe-là, tu deviens, on va dire, quand on est un athète, peut-être plus dépressif de ce côté-là, avoir une blessure, mais quand c'est comme plus aigu chronique et ça fait comme on peut le guérir rapidement, pourquoi on ne se dit pas regarde, on va faire trois, quatre semaines plus relax, oui, c'est plate, mais au moins, tu peux t'entraîner, tu peux bouger, tu peux progresser quand même dans un certain sens, ça va juste te faire bien au corps aussi et au système nerveux parce que quand ça fait trois, quatre mois qu'on le clanche et qu'on le clanche et qu'on le clanche le système nerveux, un moment donné, le corps va t'envoyer des signals et il faut les écouter ces signaux-là, un peu comme les strongmen, souvent sont très, très tough sur leur corps et à un moment donné, le corps parle, le corps lâche, mais il ne faut pas qu'un corps lâche parce qu'ils rendent à 50, 60 ans, ta qualité de vie va diminuer de plus en plus de blessures sur du long terme, la qualité de vie n'est pas toujours elle-femme et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde aime ça avoir une belle qualité de vie, on aime ça sortir, on aime ça être avec nos amis, on veut voyager, donc il faut penser quand même plus loin que juste avoir un record sur le moment présent. C'est ça, c'est tout l'aspect aussi de la longévité dans le sport, c'est beau être performant pendant deux ans, mais si tu veux être pendant dix ans, il y a une séance aussi, c'est de prendre soin de soi et d'écouter notre corps comme tu disais, c'est une petite blessure qu'il ne faut pas te laisse traîner parce que c'est sûr que ça va être juste comme une roche dans le soulier et à un moment donné si tu te laisse tout le temps ça finit pour faire des dommages ça peut faire cette analyse-là aussi, c'est intéressant ça se transfère aussi, j'ai tout le monde qui font du bodybuilding, même chose, quand vous avez une blessure, c'est pas de taper dedans non plus, c'est de faire en sorte que vous trouvez des stratégies avec votre coach justement pour adapter les exercices puis vous n'avez pas de blessure, mais vous pouvez continuer justement à vous entraîner puis aller dans le bon sens, ça fait que c'est super intéressant ça. Puis, tu agissais un mot sur le powerbuilding, j'aimerais que tu en parles, c'est quoi le sens entre powerlifting et powerbuilding? Ouais, bien en fait, le powerlifting, comme j'ai expliqué, on est beaucoup plus taxé sur les trois mouvements principaux, fait que le squat, le bench, le deadlift, puis après ça, on peut aller chercher, exemple, une journée de squat, peut-être plus des un ou deux accessoires qui vont être en lien avec le squat ou une journée qui mettons, on va parler un peu de méthode d'entraînement, par exemple, je prends Sheko, bien ça, c'est une méthode d'entraînement que souvent, ça fait squat, bench, squat, c'est juste ça durant ton workout, fait que si tu n'as pas d'autre chose, tu n'as pas d'épaule, tu n'as pas de latéral, tu n'as pas de sidéro, fait que si tu n'as pas de mouvement qui vient complémenter un peu comme le côté bodybuilding, donc à ce moment-là, souvent, on peut, bien c'est bien, ça fonctionne super bien, il y a beaucoup de méthodes là-dessus, ça fonctionne bien, moi, le côté plus powerbuilding, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, je peux travailler un peu sur ma force, fait que c'est exemple mon squat, mais il n'y a rien qui m'empêche après ça d'aller chercher un bon leg D, faire du axe squat, faire du leg press, et aller travailler des choses qui sont quand même complémentaires, qui vont amener beaucoup de ça dans mes jambes, puis c'est aussi, je pense qu'il y a une tendance un peu comme une vague 2021, peut-être aussi même 2022, bien c'est qu'on a envie d'être fort, on a envie d'être big, on a envie d'être gros, mais on a envie d'être aussi en shape, tu sais, le powerlifting, c'est pas juste genre des gros gars qui pèsent 400 livres qui sont gras, non, non, il y en a qui pèsent 200, sont jacks, qui sont juste vraiment forts, fait que ça, c'est pas mal la nouvelle tendance aujourd'hui, je pense que... C'est ça, c'est le fameux gros code fort, tu sais, c'est pas mal l'idéal, tu sais, c'est ça, je pense que, tu sais, beaucoup de membres comme Objective Ultime, ils ont envie d'être ça gros, gros, fort, puis être cut, tu sais, donc, je pense que le powerbuilding peut vraiment amener ce côté-là, puis bien le powerbuilding, bien, la manière qu'on va l'amener, c'est vraiment plus, bien, c'est ça, on va travailler quand même dans nos journées squad, ben, je vais de libre, mais après ça, on peut aller chercher plus des mouvements, plus bodybuilding, des méthodes, plus bodybuilding, tu sais, des une rêve plus une demi, des supersets, tu sais, autant que, on peut aller vraiment loin dans ce imaginaire-là, tu sais, dans ce côté-là, mais c'est vraiment, c'est ça qui est le fun, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, faire de la force, mais en même temps, ils ne savent pas trop comment faire, mais ils aiment aussi faire beaucoup de musculation, ça fait que je pense que c'est comme le parfait des deux mondes qui se réunit, là. C'est ça, puis il y a beaucoup de manoeuvres aussi, tu sais, on peut bâtir le programme d'entraînement comme qu'on veut là-dessus, tu sais, c'est facile aussi de manoeuvrer là-dedans puis de périodiser à long terme, faire une programmation aussi, puis, tu sais, moi, à mon avis, il y a beaucoup plus de mouvements accessoires, c'est beaucoup plus complémentaire aussi, donc, tu sais, au niveau de la prévention des blessures comme qu'on parlait, je pense que ça a quand même un rôle à jouer là-dedans aussi, que si tu as juste du squat du bench, du squat encore, quand on parlait avec la méthode de Shaco, tu sais, c'est ça qui arrive, à un moment donné, c'est comme si tu grattes tout le temps dans le même sens, tu sais pas, il y a des blessures qui surviennent, ça devient intéressant aussi de mélanger les deux, mais en plus, c'est ça, tu as juste ta look aussi qui peut venir avec, c'est ça que tu désires, donc, c'est quand même, quand même vraiment, vraiment bon, donc, c'est parfait. Tu sais, tu parlais d'entraînement de powerlifting, c'est quoi ta méthode, en fait, c'est quoi les meilleures méthodes qu'on peut utiliser en powerlifting ou en powerlifting? Ben, c'est, honnêtement, c'est une bonne, c'est vraiment une bonne question, tu sais, selon moi, tu vas dire, c'est peut-être niaiseux, mais il n'y en a pas vraiment une qu'un autre, tu sais, j'en ai expérimenté vraiment beaucoup, tu sais, je vais parler un peu d'un small-off, tu sais, small-off, c'est que tu prends un exercice, tu le fais quatre fois semaine avec des séries, exemple, je l'ai faite sur les trois, le squat, je l'ai faite sur le bench, puis je l'ai faite sur le deadlift, fait que, tu sais, généralement, là, tu ne fais jamais les trois ensemble, il faut tes faces séparées parce que c'est tellement demandant physiquement, puis mentalement, parce qu'à chaque semaine, tu dois augmenter environ de cinq à dix livres tes charges, puis tu gardes toujours le même nombre de répétitions, fait que, tu sais, ça se peut que, dans ta semaine, tu fasses un 10 fois 3, 10 fois 3 au squat, exemple, à 85%, je vais dire un chiffre de même, tu fais 400 livres, bien, tu sais, l'autre semaine, tu refais un autre 10 fois 3, mais exemple, à 410 livres, bien, tu sais, c'est fou, il faut que tu sois prêt mentalement à faire ça, ça, c'est très hard, le small-off, c'est comme, là, après ça, il y a des méthodes Westside, Westside, c'est quand même assez très varié, tu sais, on parle de max effort, dynamic effort, speed effort, si on va vraiment travailler les semaines, fait que une semaine peut-être plus demandante, une autre semaine plus vraiment sur la rapidité, on va travailler avec des bends, des chines, tu sais, là, on amène de la variabilité dans les entraînements, on a les RPE, on a les pourcentages, on a les Sheikos, tu sais, le Sheikos, un peu comme j'ai expliqué, squat bench squat ou deadlift bench alternative, peu importe, fait qu'il existe une panoplie de méthodes d'entraînement, il n'y en a peut-être pas une meilleure qu'un autre, selon moi, mais je pense que chaque méthode peut apporter quelque chose de bon à n'importe quel athlète, tout dépendant où ils sont rendus, tu sais, ça, c'est la première des choses, tu sais, je ne donnerais pas un small-up vers un débutant, tu sais, je vais mettre ça plus à quelqu'un qui est capable d'en prendre, qui est plus avancé aussi dans ses méthodes, puis au niveau aussi niveau technique, si la technique n'est pas là, ça ne me sert à rien de lui mettre ça, donc ça, puis moi, j'aime bien ça faire un emballe gamme, donc si je reviens un peu sur le départ, comment on fait pour être fort, puis avoir des records, c'est que si tu connais tes points faibles, tu connais tes points forts, bien à partir de là, tu travailles là-dessus pour faire ta programmation, tu sais, si mon point fort, il est déjà fort, fait que c'est pourquoi ne pas travailler sur mes points faibles, fait que là, avec les méthodes qu'on a, bien on va prendre les méthodes qui peuvent t'aider à travailler tes points faibles, pour que ton point faible devienne plus fort que ton point fort dans ton mouvement, fait que c'est le même que tu vas pouvoir aussi monter et avoir des records. C'est ça, puis c'est vraiment les petites progressions à chaque fois aussi que tu vas t'entraîner qui vont faire une différence, tu sais, si tu augmentes de 15 livres, ça se peut que tu casses aussi à force de le faire, mais si tu augmentes de 2.5, 5 livres à la fois, encore là, c'est le principe de petite progression au fil du temps qui va faire en sorte qu'on va progresser dans la force aussi, tu sais, tu parlais aussi que c'est assez long de prendre la force, ça doit dépendre des personnes que tu coaches aussi, mais tu sais, quand on parle de, tu sais, tu as un débutant qui veut faire une compétition de powerlifting, il n'a jamais touché à une barre de sa vie, tu sais, comment ça se passe, ça prend combien de temps avant qu'il puisse faire une compétition en règle générale, comment tu te prends? Ouais, bien en fait, un athlète débutant, c'est une bonne question, quand on est plus débutant, tu es capable d'en prendre beaucoup plus, fait que tu peux faire plusieurs compétitions, justement, quand tu es débutant dans certaines fédérations, tu dois, exemple, tu pourrais en faire un avancé, tu en fais deux. Généralement, c'est un peu un avancé, c'est comme un gars qui fait de la boxe, tu sais, tu en fais un, tu es assez magané, est-ce que tu es prêt pour un deuxième dans l'année? Peut-être, oui, fait que c'est tout le fait, c'est pas mal un peu le même principe, c'est juste que tu es moins magané de la face, c'est juste ça, la différence entre les deux, mais pour un athlète débutant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que moi, j'aime bien, c'est vraiment d'amener les bases solides direct dès le premier mois, fait que c'est ça, je vais travailler vraiment plus en faible intensité, fait que peut-être avec des RPE, mettons, si je vais 6-7, avec des tempos plus excentriques, vraiment pour approfondir les mouvements très, très techniques, puis après ça, bien plus en plus qu'on va y aller, bien si j'aimerais ça voir le tester, après, exemple, après trois mois de programmation, fait que le deuxième mois, fait que si je vais peut-être plus aller en base d'hypertrophie très technique, après ça, je vais travailler la force, puis après ça, je vais aller faire un genre de mini-peak juste pour approfondir encore ses points forts puis ses points faibles, mais en même temps, à la fin d'un mois, pourquoi pas aller tester, exemple, soit un 3RM, un RM, c'est aller faire une compétition, justement, pour le tester de plus en plus, parce que c'est, on en a vu beaucoup un peu cette année quand c'est leur première compétition, c'est hyper stressant, c'est jamais, même si t'es avec un coach ou t'es avec des amis, c'est quand même très stressant, t'as des arbitres qui te jugent, t'as des calls à attendre, t'sais, tu te fais juger un peu dans un certain sens, tu te fais regarder par la foule, fait que pas tout le monde aime ça un peu ce côté-là de se faire regarder par exemple 50-100 personnes, donc, mais c'est le fun, c'est vraiment le fun, t'as le monde gueule pour toi, pour lever tes charges-là, mais ça reste stressant, donc, je pense que c'est plus que t'en fais, puis même dans l'année, à la maison, tu peux faire des mock meets, on appelle ça en posting, faire des mock meets, plus que tu peux en faire quand t'es débutant, mieux que c'est, mais on maxe pas toutes les semaines, il y en a beaucoup qui font ça, ah, cette semaine, non, non, tu peux le faire la semaine 1, mais après ça, t'attends une couple de semaines, puis fais donc une périodisation tranquillement pas vite pour le retester, par exemple, 8-12 semaines, 5 semaines à ce moment-là. Tu sais, tu me fais penser aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, tu sais, s'entraîner 7 jours sur 7, un peu dans l'intérêt de faire du squat tous les jours, tu sais, en fait, pourquoi que le monde pense ça, tu sais, c'est quoi ton opinion là-dessus, est-ce que c'est bon de le faire aussi, est-ce qu'il y a certaines techniques qu'on pourrait le faire dans ce sens-là, tout le temps de s'entraîner 7 jours sur 7 pour améliorer notre liste, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je te dis ça de même, si tu fais du squat 7 jours sur 7, je sais pas, t'es qui là, mais je pense que c'est quasiment impossible à part de faire des air squats à maison 7 jours sur 7, puis après ça, tu fais genre une journée du barbell squat, plus pesant, ça, je dirais peut-être, mais tu sais, généralement, si on parle vraiment de par les clings, faire 7 jours sur 7, même quand j'ai des athlètes à 6, je travaille très fort pour jouer sur longue intensité, fait que tu sais, ils ont vraiment beaucoup moins de volume à tous les jours, mais ils ont beaucoup plus le côté power building de ce côté-là, mais tu sais, et jamais, j'aurais un athlète qui ferait du power lifting, power lifting, 6 jours semaine, parce qu'il sera jamais capable de bien récupérer comme il devrait l'être, puis surtout après ça, c'est un facteur temps, donc tu sais, c'est quelqu'un qui a juste une heure à me donner, mais c'est sûr que 3 fois semaine, une heure, je m'attends pas à peut-être la plus grande des périodisations, puis vraiment, ça monte en flèche rapidement, parce que tu sais, une heure, c'est quand même, on va dire ça de même, dans notre sport, c'est quand même pas beaucoup, il faut quand même un minimum d'heure, au moins 90, c'est deux heures, au moins minimum dans ce coin-là, pour atteindre un volume, un tonnage quand même en bout de ligne, parce que c'est quand même des bons temps de repos, puis généralement, 4-5 fois semaine, c'est pas quand même une bonne fréquence, puis là, bien généralement, c'est une stratégie, tu sais, j'aime bien ça, faire deux squats, deux dead, puis après ça, deux à trois benches semaine, mais après ça, ça va dépendre de chacun, il y en a qui sont peut-être juste capable de faire un dead semaine, mais quand je fais un dead, c'est une grosse journée de dead, ça fait que ça va vraiment dépendre de chacun, de chaque personne, de chaque système nerveux, où ils sont rendus aussi dans leur progression, ça fait que c'est beaucoup de facteurs à connaître de nos athlètes, je pense que c'est important qu'on est coach, de vraiment bien connaître l'athlète, c'est pas de genre, vraiment de le connaître bien comme il faut. C'est ça, puis tu sais, comme tu disais au début, c'est de faire plusieurs meets aussi, de plusieurs compétitions en fait, puis de monter le volume justement, parce que là, c'est là qu'on va pouvoir tester aussi la personne qui n'est pas capable d'en prendre, à quel point qu'elle récupère, c'est quoi ses forces, ses faiblesses, on va identifier ça assez rapidement, parce que c'est de mettre des stratégies en place justement pour travailler les faiblesses, puis justement de les faire, en fait, si tu travailles des faiblesses, en fait, tu vas t'améliorer aussi parce que tes forces, le but c'est de rattraper tes faiblesses vers tes forces, tu sais, tout le temps. Tu sais, on a tout le temps des faiblesses, on n'est jamais parfait, fait que tu sais, il faut que tu as travaillé là-dessus, puis c'est sûr que tu sais, en bodybuilding, souvent on dit avoir plus de fréquences possibles, au moins deux fois semaine, tu sais, au niveau du powerlifting, ça tu recommandes tout le temps aussi de faire ton livre deux fois semaine, trois fois semaine, ou comme tu disais, tu peux faire juste une séance, c'est super bon, faire du deadlift, puis là, en fond, ça va super bien, tu fais juste augmenter ton intensité, donc tu augmentes la charge sur la barre puis ça fait la job. Est-ce que tu as vu une séance entre les deux? Oui, bien moi, j'ai pas mal expérimenté un peu les deux. En ce moment, je ne cacherais pas, je suis comme à trois fois, quatre fois semaine puis généralement, je fais un squat semaine. Fait que, mais tu sais, pour moi, juste faire un squat, tu sais, si je fais un deuxième squat, il va vraiment être plus léger parce que mon premier est déjà très demandant. Tu sais, si je squat, c'est 100 livres, bien ça se peut que c'est, tu sais, c'est plus long le temps de récupération que si je squat juste 300 livres dans cette journée-là parce que tu sais, c'est quand même pas la même charge sur le dos. Fait que ça, c'est bon un peu pour n'importe qui d'autre. Donc ça, c'est un facteur super important à commettre puis par la suite, bien tu sais, quand je le faisais à cinq, bien jamais ben ça parce que c'est veut, veut pas, ça aussi c'était comme le fun mais tu sais, c'est quand même plus de temps mais les entraînements sont beaucoup, c'est beaucoup plus long aussi à cinq fois semaine mais ça me permettait vraiment de très plus mes week points, tu sais, travailler parce que là, je me focus beaucoup juste sur mon main list puis peut-être même un accessoire qui est en lien avec mon main list mais c'est quand même plus écourté que quand j'ai une programmation sur cinq jours que justement, là, j'ai plus de temps de travailler puis c'est que la personne est vraiment plus dédiée puis il y a beaucoup de temps à m'offrir aussi de ce côté-là parce que tu sais, faire des séances d'une heure et demie, avoir de trois fois semaine versus exemple cinq séances de deux heures, bien tu sais, il y a quand même un bon gap entre les deux pour un athlète mais en même temps, tu sais, ça va dépendre de chacun le mode de vie. Tu sais, je crois fortement que tu peux progresser quand même à trois puis à cinq fois puis tu n'es pas obligé d'être à cinq fois pour être le meilleur des meilleurs mais je pense qu'il y a quand même une petite limite aussi de ce côté-là à avoir. Tu parles des entraînements dure à peu près une heure et demie, deux heures en général si on n'a pas de contraintes de temps. En fait, c'est à cause de l'échauffement, c'est à cause des temps de repos. Je vais t'expliquer un peu ce facteur-là parce qu'en bas des bolings, dans le fond, tu sais, on dit souvent ça va être en bas d'une heure puis après ça, c'est fini, tu sais. En haut d'une heure, ça commence à être pas mal. Oui, bien, tu sais, généralement, exemple, un warm-up peut varier d'une personne à l'autre mais c'est quelqu'un qui prend un peu un cinq, huit, dix minutes d'un échauffement, exemple, ça peut être du tapis roulant ou un échauffement dynamique en faisant des steps ou des affaires comme ça. Par la suite, c'est juste le temps qu'on ne met pas directement 400 livres direct à la barre. Fait que, tu sais, on va commencer avec la barre, tranquillement, une plate, deux plates, deux plates et demie, trois plates, etc. Jusqu'à temps qu'on atteigne. tu sais, entre-temps, il faut quand même que la hanche soit prête. Fait que souvent, je veux même le dire à mes athlètes, tu te sens-tu good? Es-tu bien ici? Ta hanche, es-tu bien échauffée? Es-tu bien réveillée? Es-tu là? Oui. OK, good. Là, on peut mettre encore plus de charges à ce moment-là. Puis là, on atteint, exemple, notre top 7, la plus grosse charge qu'on a à faire dans cette journée-là. Après ça, on vient le faire une fois, mais là, après ça, on a le volume. Fait qu'on diminue la charge, mais là, on accumule. On va chercher tout le volume, l'intensité, le tonnage à faire dans notre workout. Je dirais qu'après, mais là, c'est ça qui est la partie un peu la plus longue parce que c'est deux sets de 5 ou cinq sets de 5. Pour nous autres, en powerlifting, on va dire que cinq sets de 5 vont t'aider beaucoup plus à progresser que deux sets de 5. Mais pour un débutant, on ne commencera pas tout de suite à faire 5 fois 5. On va attendre un peu. On va y aller graduellement chaque semaine. Au niveau de la progression dans notre entraînement, elle doit être aussi génère. Elle ne doit jamais être stable, 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 pareil. On ne fait pas un problème de 4-6 semaines avec les mêmes charges, les mêmes weights tout le long. Il faut vraiment qu'elle change et qu'elle soit variable à chaque semaine. Ça aussi, c'est quelque chose qu'au bout de la ligne, pour ça, c'est plus long des entraînements en powerlifting. Il y a des variations de charges, il y a des variations aussi de volume, des variations aussi des variations de nombre de répétitions. C'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte justement quand tu périodises et que tu programmes un entraînement aussi. C'est là-dessus qu'on va pouvoir progresser. J'imagine que tu pars juste avec une idée en tête de dire OK, c'est ce mois-ci, on va progresser juste les charges. Peut-être le mois prochain va varier au niveau de progresser le volume. Est-ce que tu y vas en bloc comme par mois? Tu vas plus de semaine en semaine? Ou tu gardes tout le temps dans le même thinking le long de l'année avec l'athlète? Qu'est-ce que tu as vu dans l'évolution initiale? Oui, bien en gros, qu'est-ce que j'aime bien faire? Exemple, je vais commencer avec un athlète qui est vraiment débitant. En première des choses, exemple, je vais lui faire il y a l'air avec un bloc peut-être plus hypertrophile. Je vais lui aller avec des chiffres de même. Ça se peut que ça ne soit pas ça. Exemple, je vais te dire aujourd'hui, tu vas faire un squat 1 x 8 avec un tempo en excentrique de 3 secondes. Après ça, ça, c'est ton top 7. On va faire nos backdowns. Ça se peut que la première semaine, je lui fasse faire un 3 x 8 avec, exemple, un 10 % de moins de charge. Exemple, un RP8 moins 10 %. À ce moment-là, il descend, exemple, s'il a fait 300 livres, il va descendre 10 % du 300 livres. Puis là, il va faire ses 3 séries réduites avec un tempo de 3,01 en descendant en 3 secondes. Mais l'autre semaine, il y a deux manières de le faire. Est-ce que je veux lui rajouter un 7 de plus? 4 x 8, ça va l'aider à avoir une progression quand même linéaire. Mais peut-être son top 7 va augmenter aussi. Probablement qu'au lieu de faire 3,5, il va avoir fait 310 livres. Juste à cause de ça, toutes ses charges augmentent. Mais après ça, dans la semaine 3, ça se peut que je vais dire là, on va descendre à 1 x 7 ou 1 x 6. Je vais descendre aussi ses backdowns. Mais je vais peut-être aussi dire au lieu de faire 4 x 6, je vais peut-être le garder ou même faire 5 x 6. Mais là, l'intensité, elle a augmenté. Il y a beaucoup de facteurs de main. Mais j'aime vraiment travailler avec ça. D'y aller progressivement. Pas trop direct, fort en partant. Mais d'y aller vraiment progressivement pour aussi le connaître et qu'il apprenne. Je pense que c'est important quand tu es débutant de savoir aussi c'est quoi ses limites. Parce que je pourrais lui dire on va faire 17 de 6 aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a 17 de 6 au squat. C'est assez demandant. À un moment donné, je vais commencer à comprendre et il va m'en parler aussi des raqués. Tu vois, moi, 5 séries, c'est pas mal mon max. Après ça, quand je vais faire vraiment mes programmes de force, ça se peut. À un moment donné, je vais lui faire sortir de sa zone de confort. Je veux dire, regarde, à telle semaine, tu vas voir, c'est une dure semaine. mais l'autre semaine, on va faire un deal-load et là, le deal-load, on peut vraiment, on enlève, on diminue vraiment le plus de charges possibles, l'intensité est vraiment plus basse, justement pour que le système nerveux et le corps, ça fasse du bien un peu de récupérer de ses, mettons, 3, 4, 5, 6 grosses semaines avant. Ça dépend vraiment du cas par cas et tu vas le voir avec la communication que tu as avec ton client aussi. De semaine en semaine, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. En résumé, si on va être fort, il faut qu'on ait ses forces plus faiblesse, il faut travailler nos faiblesses, justement, tant au niveau des gros lifts, mais aussi du niveau accessoire, si on ne bloque au niveau de la mobilité, par exemple. Tout ça, donc, numéro 1, c'est vraiment ça. Ça va être trouvé le bon positionnement pour être confortable dans notre lift, sauf qu'on est capable d'avoir le maximum de force qu'on est capable de sortir de notre corps aussi sur la barre. Par exemple, puis après ça, c'est vraiment de trouver l'ordre des exercices aussi si on arrive à faire des compétitions. Dans quel ordre je vais les faire, mes exercices, pour que je sois capable de performer au maximum à ce moment-là. Donc, je pense que c'est vraiment le top 3 de comment on peut vraiment devenir fort à ce moment-là. Puis après ça, je pense que ça va être d'avoir un coach pour se guider parce que, comme tu as dit, Dave, il y a plusieurs facteurs à jouer de semaine en semaine. Puis après ça, ça peut devenir vraiment extrêmement compliqué de trouver une méthode qui fonctionne pour nous. et c'est bien mieux si on a quelqu'un d'externe aussi qui connaît la prérogation, qui connaît la prérogation et qui est incapable d'enligner là-dessus. Oui, je reviens un peu, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est un très bon point. Je ne l'ai pas trop amené de l'avant, mais je pense qu'avoir un coach aussi, ça peut justement t'aider à t'apprendre plus ou ça, à te connaître en tant qu'athlète, mais à cause du point de vue justement externe, mais aussi de mettre les choses claires, directes en partant. Le but, je pense, d'un coach de n'importe quel entraîneur, c'est d'atteindre les objectifs de son athlète. Parfois, quand on se coach nous-mêmes, peut-être qu'on ne prend peut-être pas toujours les meilleures décisions au monde, puis on essaie bien des affaires, mais tandis que quand on suit vraiment le plan de match et qu'on l'écoute à 100%, c'est là qu'on comprend d'où l'importance d'un entraîneur. Je crois fortement comme un peu en bodybuilding, mais en powerlifting, c'est des journées quand même hyper stressantes. D'avoir des gens qui sont entourés, qui connaissent vraiment ce milieu-là, mais ça te permet vraiment déjà de descendre vraiment un niveau de stress moindre pour te focusser uniquement sur une chose. Nous, en powerlifting, la seule chose qu'on te demande en tant qu'athlète, c'est de lever tes charges en compétition. Je veux juste revenir un peu. Nous, en powerlifting, c'est tout le temps pareil. Tu commences avec ton squat, tu fais tes trois essais. Par la suite, ça va être ton bench, puis ensuite, on finit avec le deadlift. Il faut vraiment que le coach aussi va t'aider à dire, réveille-toi. C'est le temps, c'est ta journée là. Si tu dors au gaz, tu vas avoir peut-être pas le meilleur meet du monde. On sert un peu comme de hype man dans un certain temps cette journée-là. Mais c'est le fun. Je pense que c'est un beau processus pour les entraîneurs qui vont être coach aussi en powerlifting. C'est des belles expériences. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que le coach fait toute la différence aussi d'arriver tout seul à ta compétition. Ça fait vraiment stressant comme tu l'as dit. Il y a toutes sortes de choses à gérer et à penser à part que ton lift. Fait que d'être accompagné là-dedans, je pense que c'est vraiment nécessaire. Tu es tous les plus grands coachs aussi. Donc, on va revenir à ça. Donc, Dave, la question qui tue maintenant. Donc, on voit beaucoup de personnes faire ça, en fait, qui font ça. en fait, je veux savoir, toi, est-ce que tu prends une bonne grosse respiration d'ammoniaque avant de faire tes lifts? La vraie réponse, c'est non. Honnêtement, non. Je suis très l'athlète, très relax. Oui. Je suis hyper relax. Je veux m'amuser. Mais j'ai une souhait dans ma tête. Dès que j'arrive sur la barre, sur la plateforme et qu'on a une plateforme, dès que j'arrive sur la plateforme, il n'y a comme plus rien qui existe. C'est seulement moi avec la barre. Puis, je suis capable dans un fragment seconde de changer cette mentalité-là. Mais c'est toujours le fun un peu de sentir un peu d'ammoniaque quand tu es coach. Mais je le laisse pour mes athlètes. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. Tu sors vraiment ton mindset. Puis, tu te cassez dans ta bulle aussi, tu n'as pas besoin de source extente pour te réveiller. Tu es déjà réveillie. Je pense que c'est aussi avant la complète quand tu fais tes lifts aussi. Il y a beaucoup qui font ça dans l'entraînement aussi tout le temps. Au début, je le faisais beaucoup. Au début, je suis le genre d'athlète tout le temps. Je fais besoin d'ammoniaque. Même, je travaillais dans un magasin de cipnès et on en avait juste pour le fond dans le jour, une petite bouteille entre collègues parce qu'on trouvait ça drôle aussi. Mais honnêtement, je ne sais pas. Avec le temps, je pense avec l'expérience et tout ce que j'ai acquis comme bagage, je n'ai plus tant besoin de ça parce que là, je sais c'est quoi la réalité de la plateforme et de la compétition. J'ai beaucoup plus travaillé sur mon mindset à moi. Je ne travaillerais peut-être pas tant sur le mindset avec tous mes athlètes, mais je pense que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y en a qui ont besoin d'ammoniaque, il y en a qui ont besoin de claques dans le dos. On peut tout voir dans le powerlifting. C'est cool. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'ammoniaque, c'est juste qu'on prend une respiration de poudre d'ammoniaque et ça fait juste nous réveiller au maximum parce que ça sent extrêmement fort et même ça me fait pleurer à la limite. Ça fait juste réveiller comme une bonne claque dans le dos. Regardez, au hockey, ils en prennent souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au hockey, ils en prennent souvent. Ah oui, c'est vraiment commun dans les sports parce que ça réveille. On va faire une rafale des questions, Dave. Donc, le principe, c'est que je vais te poser après une dizaine de questions d'à peu près 5 secondes pour répondre et on enchaîne ça le plus vite possible. Donc, je veux savoir à la poudre de bébé en compétition, ça marche-tu vraiment pour faire glisser à bord ces jaunes? Oui. Parfait. Ton équipement préféré pour faire tes lifts, c'est quoi? Mon équipement préféré, je pense, c'est la ceinture. La ceinture. La ceinture à squat. Ça te permet de garder ton dos droit, c'est bon. Ensuite, tu manges combien de calories par jour? Bonne raison, je n'en compte pas. Je n'en compte pas, ça fait que je m'enchaîne. Oui, mais je m'établisse quand même assez lave pour juste avoir du gaz quand je m'entraîne. Ça fait que l'important, c'est déjà bien d'énergie. Parfait. Mais j'en compte pas. All right. Dis-moi non, c'est quoi tes PR à date d'aujourd'hui? Oui, à date d'aujourd'hui, le squat, on parle de 705 livres, bench, on parle de 430, puis deadlift, on parle de 655. Bon. Ce n'est quand même pas des petits livres. Oui. C'est quoi ton livre préféré dans les trois principaux? Ah, le squat, définitivement. Oui, c'est ton livre. C'est ton livre. Ah oui, je veux faire 800 livres plutôt possible. Ça sent bien ton livre, par exemple. Puis as-tu un power lecture préféré? Que tu suis? Honnêtement, non, mais j'en trouve impressionnant. Il y a un gars, Russell Orhi, 83 kilos, je pense, il est débile mental, il est vraiment, vraiment fort. Il squat autant que moi, puis il pèse, je ne sais pas combien de livres de moins que moi, mais vraiment fort. impressionnant. Il y a mon poids, puis c'est cool. Après ça, c'est quoi ta technique d'entraînement préférée? Technique d'entraînement préférée, je pense que c'est un amalgame un peu style Westside. Je pense, j'aime bien ça, mettre des élastiques, travailler un peu sur max effort, speed effort. J'aime ça être quand même assez explosif dans mes livres. Je dirais un style méthode Westside. Parfait. Puis as-tu un supplément que tu conseillerais pour des powerlifters? Ton supplément préféré, c'est ça quoi? C'est sûr que je pense en powerlifting, comme la base, c'est pas mal la créatine. Je suggère fortement ça pour la fourre. Parfait. C'est quand ta prochaine compénie? Bonne question. Honnêtement, j'hésite. Je sais qu'il y en a une en avril, je ne sais pas si je vais en faire juste pour le fun, mais en 2022, peut-être un grand retour. J'aimerais ça. 2022, je n'ai pas de date, mais on regarde ça. Nice. Tu attends ton 100 livres de ton squat, c'est ça? Non, non, je vais le faire sur la plateforme. Ça va être juste pour la plateforme. All right. Écoute, je te remercie beaucoup Dave. En fait, dis-moi donc, c'est où qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux ou n'importe où ailleurs? Oui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre avec D, Baramba, Paui ou Gamma Performance sur Instagram. Sinon, Dave Powell, entraîneur aussi sur Facebook. Je publie quand même assez des choses régulièrement. Par exemple, ça, vous pouvez me suivre. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton temps. Puis, pour ceux qui ont aimé le podcast, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur iTunes. Si vous avez aimé le podcast aussi, vous pouvez laisser un commentaire ou un avis. Et puis, ceux qui écoutent sur YouTube, en fait, juste vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça nous fait un grand plaisir. Merci de votre support. On se revoit sur un prochain podcast. podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada